Vanessa, troisième épisode. Un speedball, le speed, donc tu mets de la coke. 3, 2, 1. Le ball, tu mets de l'héros, tu sniffs ça, et ça te met en état euphorique total, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. La cocaïne a tendance à faire des grandes pupilles. L'héroïne a tendance à faire des toutes petites pupilles en tête d'épingle. Le speedball remet la pupille normale, donc c'est invisible. Ça m'a enlevé toute douleur ou toute fatigue. Ça m'a enlevé... Quand vous prenez trop de coke, vous avez mal au nez, mal à la gorge, mal à la tête, mais en fait, ça t'enlève toutes ces douleurs-là. Donc ça te met en état euphorique sans avoir mal nulle part. Et psychologiquement ? Et psychologiquement, déjà que rien ne m'atteignait, mais alors là, ça y est, il n'y a plus rien du tout qui t'atteint. Tu ne sais même plus, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de jouir. Ça te remplace même la jouissance, qui est quand même le truc le meilleur dans la vie. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de... Tout ce qui est bon, tu n'as pas envie. Tout ce qui est mauvais, tu ne le ressens pas. Finalement, ça te fait un espèce de pansement qui t'enlève toute douleur, tout souvenir, toute angoisse. C'est dans un état de coton et de chaleur perpétuelle. Et puis très vite, ça devient comme une aspirine. C'est-à-dire que tu prends ton aspirine pour te lever le matin. Sinon, tu ne te lèves pas. C'est aussi anodin que ça, en fait. Oui, oui, c'est complètement anodin. Tu ne te rends pas compte. Très vite, c'est vraiment, je prends ma petite aspirine pour ne pas avoir mal au dos. Alors qu'en fait, plus tu en prends, plus le manque va être horrible, plus ça va être dur de s'en sortir. Mais en fait, j'ai compris très vite qu'en fait, finalement, on se met en état de manque. Parce qu'à force de ne rien sentir, grâce à cette héroïne, quand on n'en prend plus, on a tellement mal qu'on se sent en vie. Et que tout d'un coup, on en prend et qu'on sent la différence entre la douleur et le bonheur. Enfin, et le ne plus avoir mal. Donc c'est ça. C'est de se mettre en état de manque pour pouvoir se sentir mal, pour ensuite se sentir bien. Comme si c'était pour pouvoir ressentir quelque chose, en fait. Oui, tout simplement. Et finalement, c'est un leurre parce que plus tu prends de l'héroïne, moins tu ressens, et plus tu as mal, et plus, après, c'est l'enfer. pour s'en sortir. Ma fille était déjà née. Ma fille, je l'ai eue, j'avais 21 ans et demi, 22 ans. Comment tu gérais le fait d'avoir, tu vois, une fille du boulot et puis d'être, d'avoir, de prendre ses drogues dures, en fait ? Non, j'avais aucun souci pour gérer les deux. Je ne me droguais pas devant elle. C'est-à-dire que, si je sentais que j'allais piquer du zen et que j'allais vraiment me défoncer, je ne me mettais pas dans la même pièce que ma fille ou quoi ou quoi. Je gérais vachement bien ça. Et ça ne se voyait pas ? Que tu te droguais ? Ça devait se voir. Moi, j'avais l'impression que ça ne se voyait pas. C'est ça, le propre du drogué. Il a l'impression qu'il est parfait, qu'il est magnifique. Je me regardais dans la glace, je me trouvais très belle. En fait, j'étais verte, j'étais moche et j'étais à l'ouest, mais on n'a pas l'impression... Même la coke, ça fait ça. On a l'impression qu'on est un superman, qu'on est beau, qu'on assure, qu'on parle bien. Tu as l'impression que tout est beau. Finalement, la drogue m'a replongée comme dans mon enfance. Tout était beau, tout était gentil. J'ai retrouvé la vie... La vie était plus belle. Je ne voyais pas tout ce qui était moche. Finalement, ça m'a replongée comme ce qu'on m'avait raconté, ce conte. Je vivais comme dans un conte. Puis, deux ans après, où je suis donc un peu addicte, pas complètement encore à fond, j'ai encore, heureusement, mon métier qui me tient. L'amour de mes parents, enfin, tout ça fait que je suis assez équilibrée pour ne pas tomber tout de suite clocharde. Et du coup, je rencontre un mec totalement junkie à l'héroïne qui, lui, a l'héros depuis 15, 20 ans. Donc, lui, il est habitué à ce produit. Très vite, ensemble, on s'est défoncés. Lui, il a commencé à gérer mes doses. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, lui ? Donc, il était sous-héroïne, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ? Lui, il était trader. Lui, il travaille dans la finance. Et il travaillait, à l'époque, dans une banque. Donc, il gagne plein d'argent. Il gagne plein d'argent. Il travaille, il fait de la gestion pour compte propre dans une banque belge à Paris, tout en se défonçant. On habitait chacun. Moi, j'avais encore mon appart. Lui, il avait son appart. Puis, on a fini par s'installer ensemble. On était des toxicomanes mondains. C'est ça. Donc, finalement, ça ne se voyait pas. Certaines personnes le savaient. Moi, mon père savait que je prenais de la coque. Un jour, il m'invite au resto. Et il me dit, bon, Vanessa, je vois que tu as des pailles partout. Parce que lui, c'est un fouilleur. Donc, je vois que tu as des pailles partout, toujours au fond de tes poches. Donc, je sais que tu prends de la cocaïne. Mais je ne me fais pas d'inquiétude parce que je sais que ça coûte tellement cher et que ça fait tellement mal au nez qu'à un moment, tu vas t'arrêter. Et il me dit, par contre, surtout, ne fais pas cette connerie. « Ne prends jamais, jamais d'opium. » Il me dit le mot « opium ». Je prenais déjà de l'héros. Je venais de me faire un speedball dans les chiottes deux minutes avant. Donc, je lui dis, mais comment ça, l'opium ? Pour moi, l'opium, c'était Tintin au Tibet. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas, jamais je toucherai à l'opium. Il aurait dû me dire le mot « héroïne ». Tu l'aurais écouté ? Non, pas forcément, mais j'aurais fait une tête, peut-être, genre, peut-être, il aurait vu que j'étais sous héroïne. Le speedball, comme je disais, fait qu'on ne voit pas. Donc, on avait une vie tout à fait normale. On avait une vie de bourgeois bohème du 9e arrondissement, rue des Martyrs, avec des enfants à l'école. Personne ne voyait rien. Et là, un jour, donc, au bout de deux ans, je m'occupe de sa fille, de ma fille, et je travaille en même temps. Un jour, il a un problème au genou, il doit se faire opérer. Et c'est sérieux, il doit faire deux semaines, voire trois semaines d'hôpital. Donc, il faut que je lui amène sa drogue à l'hôpital. Donc, tous les jours, je dois aller voir le dealer, acheter pour moi, pour lui, aller à l'hôpital, lui donner son caps, son paquet. Et moi, rien que de savoir que je rentre dans un hôpital avec ça, ça me met mal. Très bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que lui, il est en train de se faire soigner. Moi, j'arrive pour... C'est moi comme si je dealais. C'est-à-dire que c'est pas ma place. Moi, je suis toxico, mais je ne suis pas dealuse. De lui amener sa drogue, pour qu'il se détruise dans un endroit où on essaie de le reconstruire. Il y avait un problème. Comme je suis très gentille, ça ne va pas avec mon caractère. C'est là que j'ai eu un déclic. Je prends mon téléphone. Je fais le... Je ne sais plus ce que c'était à l'époque pour les renseignements. Le 11. Je dis bonjour. Quel numéro vous voulez ? Je voudrais un numéro pour arrêter de me droguer. La dame me dit mais vous allez voir un médecin traitant. Je dis non, 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 non. Je veux un vrai numéro pour arrêter de me droguer. Alors, elle me donne plusieurs numéros et dans la liste, il y avait médecins du monde. Donc, je raccroche des renseignements. J'appelle tous les numéros. On m'envoie chier. Les centres, en général, m'envoient chier en me disant oui, on prend rendez-vous. Venez dans trois mois. Non, mais je dis mais moi, c'est maintenant qu'il faut que j'arrête de me droguer. Ce n'est pas dans trois mois. Là, c'est grave parce qu'on en était quand même à une consommation énorme. Ça veut dire qu'il me fallait trois grammes ou quatre grammes à moi toute seule. Par jour. Par jour pour me sentir pas malade. Donc, c'est ça. Donc, je tombe sur médecins du monde. Ils me disent venez tout de suite à Parmentier. On a un centre qui s'occupe de délivrer de la méthadone. Si vous voulez venir tout de suite. J'y vais tout de suite. Je m'inscris au programme méthadone et ils me font prise de sang et j'ai une carte pour aller chaque jour prendre ma méthadone un bus. Le bus méthadone. Il y en a trois par jour. Alors, soit c'est à Stalingrad, soit c'est Gare de l'Est, soit c'est Porte de Clichy. C'est dans des endroits très glauques. C'est parmi les putes et les clochards. Ce sont des gens qui viennent, ce sont des gens de la rue. Donc, je suis mélangée avec ces gens-là. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Est-ce que ça coûte cher quand même de prendre de l'héroïne tous les jours ? Comment tu faisais pour payer ? Eh bien, c'était le père de mon fils. Tant que tu as de l'argent, tu n'as pas de problème quand tu es drogué. Donc, je m'inscris au bus. Je vais prendre ma méthadone. Mais lui, il est toujours à l'hôpital. Donc, moi, je prends ma méthadone puis après, je vais voir le dealer. Je prends sa dose à lui et je lui amène sa dose en lui disant écoute, tu en as encore pour sept jours. Dans sept jours, je viens de chercher. je t'emmène directement au centre t'inscrire au bus méthadone. Il me dit pardon, c'est quoi ce délire ? Je lui dis écoute-moi, regarde-moi, là, je ne prends pas de drogue. J'ai pris ma méthadone, je suis bien, j'ai mal nulle part et j'ai l'intention de me guérir. Je ne veux plus, ça suffit quoi. Ça suffit les conneries, c'est vraiment de la merde. Allô Aïssam ? Allô ? Ouais. Oui, ça va. Donc, tu retournes à l'hôpital, tu lui dis il reste sept jours, dans sept jours, tu sors, je ne veux plus que tu prennes quoi que ce soit parce que moi, je ne prends plus rien. Voilà, là, je me sœuvre, je suis sous méthadone, je viens de chercher en voiture, je t'emmène directement là-bas parce que lui, il était en béquille après opération du genou. je t'emmène directement là-bas, tu vas t'inscrire au bus et puis comme ça, on ira tous les jours chercher notre méthadone. Bon, il n'a pas trop le choix, c'est moi qui viens de chercher. Donc, le jour J, tous les jours, je continue à lui amener sa drogue sans en prendre en prenant ma méthadone en étant ultra contente, fière de moi-même. Je vais le chercher ce jour-là, je l'emmène à Parmentier, médecin du monde, c'est vraiment une équipe super. Il s'inscrit. Alors lui, par contre, lui, il est bon, on roule en Mercedes, on habitait dans un hôtel particulier, rue des Martiers, on est blindé, donc si tu veux arriver au bus méthadone à Place du Clichy ou à Gare de l'Est avec tous ses clochards, lui, ça ne lui va pas du tout. Il ne veut pas se mélanger avec ces gens-là. Alors que moi, je ne vois pas le problème. Au contraire, quand je les vois dans cet état, je me dis, oula, moi, ça va bien. Donc lui, il a du mal. Donc assez rapidement, bon, moi, je continue mon traitement et lui, assez rapidement, il continue à se défoncer, finalement. Et donc, on part, on décide de partir à Lautrec, il avait des grands-parents à Lautrec, c'est dans le Tarn avec de la méthadone. Donc moi, le centre me donne, me prescrit pour une semaine et à lui aussi parce que le centre n'est pas censé savoir que lui continue à se défoncer, ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème, mais lui, donc on a notre traitement. Donc on part là-bas et là, je me mets à vomir et ce qui n'est pas terrible parce que quand tu prends de la méthadone, si tu vomis ta méthadone, après, tu es en manque. Donc c'était une galère quand même. Donc je vais à la pharmacie et je dis, oui, madame, je suis malade, je vomis. Elle me dit, faites un test de grossesse. Ah oui, merde, je fais un test de grossesse et là, je suis enceinte. Enceinte sous méthadone. À suivre.